...pendant des années, en moyenne 5 ans et demi, de la lésion vaccinale entre la biopsie et les derniers vaccins et l'apparition de ces manifestations cliniques. Donc pour en avoir le cœur net, nous avons essayé de savoir que devenait l'aluminium injecté dans le biscuit. Donc on a été très surpris de voir qu'aucune étude de long terme n'a jamais été faite sur la biodisposition de l'aluminium et des particules d'aluminium en particulier injectées par voie intramusculaire. Les résultats étaient les suivants, c'est-à-dire que quand on injecte d'aluminium dans un muscle de souris, 50% de l'adjuvant, 50% de l'aluminium disparaît dans les 4 premiers jours. Et si on fabrique des particules fluorescentes avec un cœur fluorescent recouvert d'une enveloppe d'hydroxyde d'aluminium qui permet de repérer le devenir des particules une fois qu'elles sont injectées dans l'organisme, on a eu la surprise de voir que ces particules étaient immédiatement capturées par les monocytes macrophages, ce qui remettait en cause l'idée que l'adjuvant était rapidement solubilisé et éliminé par voie intramusculaire, ce qui a été cru jusqu'au moment de l'émergence de cette maladie, et qu'ensuite les cellules chargées de ces particules sortaient du muscle, étaient drainées d'abord vers le ganglion lymphatique, puis sortaient du ganglion, et circulaient dans la circulation sanguine pendant des mois et des mois après une injection unique intramusculaire. Et cette circulation sanguine s'accompagnait de colonisations d'organes distants comme la rate, comme le foie, mais ces organes avaient tendance à se remplir, à se vider de ces particules, et puis si on n'attendait suffisamment de temps, on voyait apparaître des particules dans le système nerveux central. Alors cette apparition de particules dans le cerveau était donc très retardée, arrivée pour des proportions très faibles de l'aluminium injecté au départ, mais avait, contrairement à tous les autres organes, une tendance accumulative, c'est-à-dire qu'on a poussé jusqu'à 6 mois l'étude, et on a vu que les particules fluorescentes d'aluminium s'accumulaient comme si elles pouvaient rentrer à des difficultés, mais qu'une fois qu'elles étaient rentrés, elles ne sortaient pas. Et on a compris que c'était effectivement le tien, si on injecte directement les particules dans le cerveau, contrairement à n'importe quel autre organe, les particules restent trappées dans le cerveau, bloquées dans le cerveau, pour des raisons qui commencent à être bien compris, c'est-à-dire que le cerveau n'a pas des flux lymphatiques, et donc les cellules ne peuvent pas sortir du cerveau. Elles meurent sur place, et leur continu est redistribuée aux cellules norales. Donc ça nous a paru être très intéressant, parce que ça expliquait bien les manifestations de nos patients, qui étaient donc des manifestations survenant toujours après l'administration vaccinale, que les manifestations étaient très exceptionnellement immédiates après une vaccination, très souvent il y avait un très long intervalle libre, asymptomatique, et qu'après plusieurs mois, en médium de 11 mois, les malades devenaient malades. Et d'ailleurs, ils avaient oublié qu'ils étaient vaccinés. Et seule une investigation un peu policière de leur calendrier vaccinale permettait de repérer qu'ils avaient effectivement eu de vaccination dans l'année avant les premières manifestations. Donc, ces résultats nous ont paru importants. On les a communiqués à l'AFSAPS en son temps, qui n'a jamais refermé le dossier, mais qui n'a jamais réellement aidé à son développement. Et ce qui nous a fait réagir récemment sont deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on nous a avancé, vous parlez de syndrome, non, de manifestation clinique as spécifique. Alors, là, il faut qu'on s'entend sur le mot as spécifique. Il est vrai que des douleurs musculaires peuvent se rencontrer dans n'importe quelle maladie musculaire. Il est vrai qu'une fatigue chronique, bien que là, ce sont des fatigues très profondes et très prolongées de causes apparemment inexpliquées, soit quelque chose de très particulier, beaucoup de maladies s'accompagnent de fatigues particulièrement marquées. Par exemple, on prenait ce qu'on reprend pas, comme une autre maladie obtenue, très souvent, il y a un syndrome de fatigue très marqué. Et puis, les troubles cognitifs qu'on a décrits sont décrits dans la littérature comme « My cognitive impairment », et donc une atteinte cognitive modérée. Et donc, prises individuellement, ces manifestations ne sont pas spécifiques du naturel. Par contre, prises en combinaison, les trois forment un syndrome qui est connu depuis 1993 dans la littérature, qui répond à deux séries de critères internationaux, qui s'appellent le syndrome de fatigue chronique. Et il est important de savoir que ce syndrome de fatigue chronique touche 2% de la population nord-américaine, par exemple. Et en France, tout indique que c'est probablement un pourcentage de 1 à 2% égal. Et que ce syndrome de fatigue chronique n'a aucune cause d'identifiée, qu'il peut être post-viral, mais qu'il n'a jamais été possible de trouver une cause virale unique au syndrome de fatigue chronique, qu'on a suspecté des vaccins régulièrement comme pouvant être responsable de ces syndicats de fatigue chroniques, et que le coût pour les sociétés développées de ce syndrome de fatigue chronique est absolument énorme, puisque si on cumule les coûts directs et les coûts induits, on arrive, pour les seuls États-Unis, annuellement, à 13 milliards de dollars de coûts du syndrome de fatigue chronique. Donc, il nous apparaît que, écarté la question d'une possible relation de l'administration vaccinale à base d'hydroxyde de l'aluminium, comme une cause, peut-être parmi d'autres, sans doute parmi d'autres, du syndrome de fatigue chronique, était pas acceptable, et que c'était le rôle des agences gouvernementales de se saisir de cette question. Ce qu'ils n'ont pas fait officiellement. Deuxième sujet de mécontentement, les travaux expérimentaux dont je vous ai parlé ont été, naturellement, dès que nous les avons eus, proposés à l'AFSAPS pour expertise, et c'était au moment de l'affaire du médiateur, et l'AFSAPS m'a fait la proposition d'un cercle vertueux entre eux et nous, où on leur présenterait nos résultats et nos futurs projets, et que eux mettraient leurs experts au travail sur l'analyse des résultats obtenus et les projets en développement, nous feraient des critiques pointues, auxquels nous aurions à répondre, et ceci dans le cadre d'une navette entre eux et nous, jusqu'à ce que le dossier paraisse parfait, impeccable et supportable par l'AFSAPS. Donc nous avons joué ce jeu dans les années 2010, on a eu plusieurs navettes, 17 experts de l'AFSAPS se sont penchés sur les résultats et sur les programmes, et à l'issue de ce cercle vertueux d'interface entre eux et nous, M. Maramère, dernier directeur de l'AFSAPS, a fait état de sa satisfaction sur le programme et sur le fait qu'effectivement, il apportait des éléments nouveaux dans le domaine qui méritaient d'être investigués et qui notamment ouvraient, un point que je ne vais pas développer encore, mais qui est important, la voie à la compréhension des mécanismes de susceptibilité individuelle à développer ces pathologies et cette intolérance au sein de l'AFSAPS. Donc, avant de revenir sur ce dernier point, j'aimerais souligner la chose suivante, c'est que nous étions tout à fait tranquilles sur le soutien de l'AFSAPS, puisque c'est eux-mêmes qui nous avaient proposé cette procédure vertueuse et qu'elle n'a pas été notre surprise de voir que quand l'AFSAPS a ouvert son premier appel d'offre sur les effets secondaires, sur la compréhension des effets secondaires des médicaments, notre dossier, nos deux dossiers, celui de recherche clinique et celui de recherche fondamentale, ont été stoppés et non financés. D'ailleurs, ils comprennent qu'aucun dossier sur la sécurité vaccinale n'a été retenu leur dossier. Premier appel. Donc, là, c'est totalement incompréhensible parce que nous avions répondu à une procédure vertueuse proposée par l'AFSAPS, et même, une cité au 1,13 ce qui avait été acté comme idéal pour le compte des experts de l'AFSAPS, et pourtant, nous étions bloqués. Alors, le point de la... J'aimerais conclure parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur un point concernant la question de la sensibilité ou des facteurs de susceptibilité individuelle. Il est évident, nous avons tous reçu et nous recevons tous des vaccins adjuvantés par les celles d'amylure. Heureusement, la plupart d'entre nous ne s'en fortera pas plus mal. Et donc, très tôt, nous sommes faits à l'idée qu'il ne suffisait pas qu'il y ait une administration de vaccins immuniques pour induire une pathologie et que probablement il existait des facteurs de chistibilité.